Les populations acteurs du secteur des transports, acteurs de la filière bétail-viande, élus locaux se disent heureux de voir enfin ces travaux démarrer. Ils tournent désormais leur regard vers l'entreprise qui va exécuter les travaux. Suivons plus tôt. Le président et son vice, en moins de 4 ans, foulent le sol de Niacara. Vous l'avez dit dans votre question, pour lancer des infrastructures routières et dans la commune de Niacara, et l'une des villes les plus enclavées, j'allais dire, une ville qui a enrichi le monde, Tortilla, de par son sol et son sous-sol. Tout le monde a connu Tortilla et qui n'avait jamais connu le goutron. Aujourd'hui, cette route va être reliée à la commune de Niacara par ces travaux qui vont être lancés. J'ai dit, on va rendre gloire à Dieu, on va dire merci à Dieu, parce que c'est des merveilles. Bon, la difficulté c'était les voiries. Heureusement que le président de la République, M. Alassane, est en train de chercher à nous frayer le chemin de Niacara, l'eau à Fombolo, où Dabakala a produit beaucoup d'animaux. Le problème était le pont de Nzine, où il fallait passer pour avoir le réhabitement le plus facile. Vraiment, on tient à dire merci pour la venue de tous les travaux qui vont arriver au niveau du département. Si cette voie est débloquée, nous aurons moins de problèmes pour le réhabitement du bétail. La descente est aussi très courte pour pouvoir s'alimenter au niveau du Dabakala, au niveau du Fombolo, rien que pour pouvoir donner la veine à ma population de Niacara. On gagne assez, puisque ça fait qu'on peut facilement rentrer sur Ségéla, on peut facilement rentrer sur Tortilla. Ça désenclave la ville de Tortilla, qui est une sous-préfecture du département de Niacara, et on y gagne assez, vraiment. On gagne assez dans le mécanisme de nos camions, on gagne assez en économie, et on gagne assez, en tout cas on gagne assez. Sincèrement, nous sommes très, très, très contents. Contentes, nous sommes très contentes. Je pense que pour la population de Tortilla, tout le monde est content. Parce que, sincèrement, on avait trop de difficultés. Il n'y a pas de butume. On est là des années, des années. Depuis, nous sommes nés. Et voilà une chance pour nous aujourd'hui. Au moins, Dieu nous a donné longue vie. Et nous remercions encore de plus notre président. Sous-titrage Société Radio-Canada